Bonjour tout le monde, ici Pikabov KC pendant l'épisode de Hogwarts Legacy, on est en train de faire une side quest, il faut trouver l'oncle, Roland. Mais là, il y a des ennemis en haut que j'ai envie de tuer, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de leur péter la gueule, comprenez-vous. Ah, c'est des ambis, ça ne me tente plus. Ça ne me tente plus. On va aller suivre, tranquillement, la rivière. Une formation rocheuse. C'est le premier repère indiqué sur la carte. Maintenant, je dois trouver l'arbre tordu. C'est bien qu'elle dise, c'est bien qu'elle dise, un arbre tordu. Je sais exactement où est-ce que c'est, mais on va... Oh, what the fuck. Oh non, ça je le prends pas. Tu penses que tuer des loups? Tu penses que tu... C'est important, n'est-ce pas? Même en combat. C'est à moi. Je devrais peut-être faire un tour à Feldcroft. C'est à moi. Les créatures des environs dormiront un peu plus sereinement. Réveillons. On va accepter le loup qui vient de mourir. Lui est vraiment fini, là. Je meurs. Je mour. Je n'ai plus de voix. Il y a quelque chose comme tout. Il y a un symbole rouge. Ok. C'est un loup. C'est un loup. Un arbre tordu. Comme sur la carte. La tour en ruine ne devrait pas être bien loin d'ici. Un arbre tordu. Quoi? Où ça? Où ça? J'ai jamais remarqué ça. J'ai jamais remarqué ça. Oh, ça doit être ça et ça. Oh. Terminé le combat en... Attends. Interrompre la charge d'un sien écrit Pulser. Ok. On va essayer d'avoir mes Pulsos sur soi. J'sais même pas si tu peux me faire ça. C'est formidable. Faut vraiment que je fasse plus les exploits duels si je veux avoir 100%. Je sais pas si je ferais 100% vraiment. Je sais qu'il y a quelque chose là. Je sais qu'il y a quelque chose là. Oh! Il y avait une vieille écharpe mouillée. Qui sent la moisissure. Eh! Que je suis chanceux. Ça, j'ai-tu été là? Ah non, c'est un truc de... Ah non, c'est peut-être un truc de texte sage. Excusez-moi. Il y a du temps que je suis là, ça. Je viens d'être là. Il y a des copains. Attends. C'est gentil à toi de passer. Je vais jeter un ennemi en feu sur un autre avec répulsos. Je ne m'arrête pas. Rannrock a ton réveilio. Mais je m'égare encore une fois. Je suis désolé. Je suis comme focus à l'exploration. Puis j'ai dit que je ne faisais pas d'exploration pour l'instant. Un arbre tordu. Ça, c'est de l'arbre tordu? Que j'ai vu tantôt? Oui. Il y avait un arbre tordu, ça. Il est là. Exemple, si je veux suivre parfaitement la carte. Ok. Si je veux être dedans. Par exemple, je ne sais pas où est-ce que c'est. Il y a une arbre tordu. Pour ici, il y a des genres de ruines. On continue. Ça doit être ça, là-bas. Et voici la tour en ruines. L'endroit indiqué sur la carte doit se trouver juste au sud. Il y a quelque chose dans la tour en ruines, non? Il n'y a rien? Ah, je suis déjà venu. Oh oui! Ok. Au sud. Sud et là, sud. Finalement, je ne crois pas que c'est la... Que c'est les runes en tant que telles. Que je pensais. Ok. Ok, attends. C'est quoi ça, sacrement? Wow! C'est... Ok. Ça, c'est la tour. Il faut que j'aille au sud. Ce qui est là. Ce qui est là. Donc, je m'envoie vers le château. C'est ça l'affaire, là. Je m'envoie vers le château. Ruines de Korok. C'est là que je m'envoie. Mais, en même temps... Ah, il est petit! J'aime pas tuer des loups. J'aime pas tuer des loups. Quand je le fais... Ils ont entendu quelque chose. Ça me fait aucun doute. Qu'avons-nous là? Réveillant. Nétral. J'ai déjà mis cette blague, là. Il a touché deux ennemis, ça m'a dingue, là. Y'a quelqu'un! Justotaurus. Réveillant. Ça sent les... Je trouverai peut-être ce que je cherche plus haut dans le donjon. Justotaurus. Réveillant. Est-ce qu'on... On considère-tu le... Le troll? Comme une élimine a pas... Une échelle. C'est exactement ce qu'il fallait. Elle décrit tout ce qu'elle voit, c'est incroyable. Ceux qui s'opposent à Hanrock seront éliminés. Même sa belle-mère. Justotaurus. C'est un peu d'accord. C'est la bonne chose. C'est d'accord. C'est pas terrible. C'est la bonne chose ? Qui s'estime une chose. Elle décrit. voici l'endroit indiqué sur la carte j'ai intérêt à rester sur mes gardes il faut que j'aille dans les catacombs j'ai pas le choix de toute façon j'ai beau level de retourner qu'est-ce qui a bien pu se passer ici qu'on retourne dans les ruines j'avais juste une place des gobelins beaucoup de gobelins la compagnie de ce misérable être humain ne fait plaisir à aucun d'entre nous je peux pas aller là d'un autre fois je veux que j'ai oublié Réveille Je commence à croire qu'Adelaide avait raison Quoi qu'il est en danger? T'avais juste à dire gobelin pis je croyais là T'es calme T'es calme trop calme Oui, non, 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 non T'es nuée à rayures, charmante Je pourrais m'endormir debout Il y a quelqu'un ici Je vais vous faire payer C'est pas trop difficile à suivre Pas trop difficile à suivre Je pense que j'ai tout avancé Je pense que j'ai tout avancé C'est tout un nouer Quelle est cette chose bleue? Oh, il y a quelqu'un qui m'a dit Tu ne crois pas Avant de t'avoir tué Tu n'as été que de la chance Oh, il y a quelqu'un qui m'a dit Tu crois que tu ne crois pas Tu es un serain Il est l'œuvre de la tour. Tu te bats comme un poursouf. Tu n'es pas à l'entendre. Arrête. Tu peux y aller. Tu es là, tu Asse. Tu as à l'entendre. Tu as à l'entendre. Tu as à l'entendre. Oh, il attaquez-moi, il m'en manque un. Ah, il faut que je touche deux ennemis au bisous. Peut-être que je peux. Qu'est-ce que c'était? J'ai l'impression que je ne suis pas seul. Réveillon. La porte d'une chaudière. Comment le voir? Qu'est-ce que c'est que je veux? Je l'ai déjà ouvert. J'ai fait un level up, hein, moi? La foi, j'ai fait un level up. Ok, euh, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'on veut? Je ne sais pas si ça me tente d'avoir ça. Je serais d'ordre de me soigner quand je bois un ennemi maudit. Je dis pas non. Je dis pas non. Ça, ça fait attaque un ennemi. Je lis par Glacius. Projette depuis le site des états qui réfléchent des dégâts. Vous savez tout, ça peut être moi. Mais je vais prendre des soins. pour cette fois-ci. Réveillon. Je t'ai pris ça, hein. Oh, c'était un joueur sacré. Je l'avais déjà fait ça. Oh... Je m'en rappelle. Qu'est-ce que j'ai fait ça? Petrificus totale. Nous obtiendrons ce qui nous est dû. Salut, c'est moi! Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir l'atturé. Je suis curieux de voir comment de soins je manque. Ok, là, ça suffit. Vous êtes trop nombreux. Ok, là, ça suffit. Je suis curieux. 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 Runrock, vous êtes tous trompés. Il vous a mené à votre perte. Je suis curieux. Runrock et Taner. C'est tous ça. Mais il n'est pas ici. Baguette magique de Ronan Duchesne. C'est sûrement la baguette de Monsieur Duchesne. Il va peut-être pouvoir se libérer maintenant. Ok. Mais je l'ai pas vu. Oh mon quai! Si j'ai arrêté dans un autre salle je l'avais vu. Makes sense, makes sense. Monsieur Roland! Je suis là pour vous sauver. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui m'a fait mal à maille? Je ne m'arriverai pas à... ... Rebellion. Hé-hého? Monsieur Duchesne? Oui! Je suis là! Il comprit ma baguette! Le débout de la cellule a eu enchanté. Je connais bien ces séries, mais il me faut ma baguette si je veux espérer vous. Cherchez une porte chaudière. Je n'essaie où on peut en parler. Par chance, j'ai déjà trouvé votre baguette, Monsieur Duchesne. Si j'en prie, rendez-moi ma baguette. Je ne peux sortir de cette petite cellule sans elle. C'est une dernière fois. Pitié! ... ... ... ... ... Oh mon Dieu! ... 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 Nous devons absolument vous mettre à l'abri au plus vite. C'est dangereux. Tout va bien, Monsieur Duchesne. J'ai déjà eu affaire à ces gobelins. Par Merlin! Vous avez soit beaucoup de chance, soit beaucoup de talent. Comment m'avez-vous trouvé? Je suis une amie d'Adélaïde, Monsieur Duchesne. Et elle a raison de l'être. Je n'ai pas voulu signer cet accord. Et quand je leur ai dit, ils m'ont bandé les yeux et jeté en cage. J'ai été enfermé dans cette maudite cellule depuis si longtemps qu'ils m'avaient oublié. J'ai entendu des choses. J'aurais aimé vous récompenser comme il se doit. Mais ces maudits gobelins ne m'ont pas laissé une noise. Quoi qu'il en soit, je vous remercie. Sincèrement. Vous avez dit avoir entendu des choses? Rien de très réjouissant, je crains. Je crois que Ranrock a décidé de régler ses comptes avec les sorciers. L'élevage de dragons a été interdit par la convention des sorciers de 1709. Mais Ranrock est tombé sur un élevage illégal. Il était jeune et trouvait ses créatures fascinantes. Il se rendait au camp en secret dès qu'il en avait l'occasion sans jamais se faire repérer. Après des semaines de prudentes observations, il a finalement trouvé le courage d'aller parler aux responsables. Ranrock voulait les rejoindre, eux et les créatures. Le sorcier avait laissé tomber sa baguette. Ranrock y a vu une opportunité. Il l'a alors ramassée et est allée la lui rendre avec la seule idée de se présenter. La vue d'un gobelin armé d'une baguette a rendu le sorcier fou furieux. Il a rossé Ranrock et l'a laissé pour mort. Depuis ce jour, Ranrock déteste les sorciers. Nous sommes tous aussi cruels à ses yeux. Vous parlez le gobel d'Abile, je crois. Les sbires de Ranrock n'en savent rien, mais oui. J'ai toujours apprécié la culture gobeline et je me destinais au commerce du métal depuis mon enfance. Apprendre leur langue n'a pas été simple. Elle est complexe et ma mémoire ne vaut pas mieux que mes genoux aujourd'hui. Mais après des décennies à travailler avec des gobelins respectables, j'ai fini par la maîtriser. Du moins, c'est ce que j'aime à croire. Je suis contente d'avoir pu vous aider, Monsieur Duchesne. Adélaïde a beaucoup d'estime pour vous. C'est réciproque. Elle est très au fait de mes pratiques commerciales. Elle passe son temps à analyser mes hiboux. Si seulement je n'avais pas commercé avec ces vermines. C'est une leçon que je ne suis pas prêt d'oublier. Récupérer ma baguette magique, c'est comme retrouver un vieil ami. Je dois rentrer pour dire à Adélaïde que je vais bien. Vous allez vous en sortir ? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Duchesne. Retournez auprès d'Adélaïde. Elle s'inquiète bien plus pour vous, croyez-moi. J'ai hâte de retrouver ma chère nièce. Et après ça, je partirai loin d'ici pour mes prochaines affaires. Merci. J'espère que la vie vous récompensera pour vos actes. Bonne chance à vous. Monsieur Duchesne a eu de la chance. Les fidèles de Ranrock ne l'auraient jamais libéré. Je disais genre que... Ok, c'est vrai. Au début du jeu, tu te fais attaquer par un dragon. J'avais carrément oublié ce détail. On s'en va de sœtler. On s'en va de sœtler. On s'en va de sœtler. Je vais m'en occuper. On s'en va de sœtler. Ok, fait que ça c'est fait. On a sauvé son oncle. Donc, logiquement, il me reste l'appel de l'amitié, puis il y a une autre qu'il y a une caille. Prés au lard. Pourquoi j'ai deux affaires? Plateau d'attraction du numéro 2. Le Hall d'Eriodiana. C'est beaucoup. C'est beaucoup de choses. Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je fais? J'ai plus que deux cette quest encore. On va pas faire près au lard, de toute façon, on va retourner pour les quêtes principales. Je vais retourner après, je vais retourner à bout de lard pour justement des créatures fantastiques. Des créatures magiques, excusez. des créatures magiques. Je vais jouer près au lard, qu'on n'a pas besoin. Ok. Je vais jouer des side quests. Est-ce que tu mets une petite chose? De même, c'est pas la plus facile. On va aller à Pré-Au-Lord. Pré-Au-Lonzer. Est-ce que je peux aller maintenant dans le magasin? Dans le magasin d'animaux magiques? Est-ce que c'est débarré? Est-ce que je vois à la bonne place? Est-ce que je pense que c'est plus par là? Hum... C'est encore fermé. Je vais y aller! Il va regretter d'avoir mis fin à notre collaboration. Ackley Barnes. Ackley Barnes. Il m'a évincé de notre affaire de fourniture de botanique alors que nous venions de nous lancer. Selon lui, je serais trop lunatique. Lunatique, je te jure. Je comprends pourquoi il a dit ça. Vous avez l'air agité. Bien sûr que je suis agité. Mais ce n'est dû qu'à une réaction excessive face à ma passion débordante. Imbécile arrogant. Lui aussi est passionné. Et je compte bien le lui rappeler en lui dérobant sa précieuse possession. Une tentacula vénéneuse qui l'a fait pousser et qui devait être la clé de voûte de notre affaire. Et je ne peux pas m'en approcher. Rootsinger me surveille comme un auguré, à cause de l'aulet sans doute. Mais personne ne soupçonnerait un élève. Alors, qu'en pensez-vous? Vous voleriez la plante pour moi? Vous avez dit que monsieur l'aulet était votre associé. Mais dans quel domaine? J'avais trouvé une idée pour dresser les tentacules avénéneuses et en faire des plantes de garde. En quelque sorte. Nous avons eu un pépin. L'une d'elles a mangé le flaireur de l'aulet. Après ça, cette vipère m'a évincé de l'affaire. Oh non! Pourquoi avez-vous besoin de la tentacula vénéneuse de monsieur l'aulet? C'est simple. Si je l'ai, Alfred l'aulet ne l'a pas. Donc je peux lancer mon affaire et lui doit tout recommencer. Malin, non? Je fais d'une pierre deux coups. Qu'y a-t-il d'autre dans le sous-sol de monsieur l'aulet? Toutes les fournitures de botanique de l'aulet. Il en a beaucoup. Profitez-en pour vous servir. Ça devrait le ralentir. Et je pourrais lancer mon affaire sans avoir à gérer la concurrence. J'irai chercher la tentacula vénéneuse. Fantastique! Je savais que la justice vous tenait à cœur aussi. Prenez autant de fournitures de botanique qu'il vous faut. Tout ce que je demande, c'est que vous me rapportiez la tentacula vénéneuse. Intéressant. N'oubliez pas qu'il me faut seulement cette tentacula vénéneuse. Trouver la cave d'Alfred. Je dois donc trouver la cave. C'est sûrement ici. le fait de la cave d'Alfred. Tu peux réparerais-tu dans la cave? Ce doit être la cave. Il nous reste plus qu'à trouver cette tentacula vénéneuse. Monsieur Lollet ne doit pas me voir. Réveillons. Sous-titrage ST' 501. 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 A tout hasard, Sous-titrage ST' 501. 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 Aiden est tombé, Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. de quelques souvenirs, Sous-titrage ST' 501. 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 et à la prochaine.